... Autour de nous, de vous, de moi, l'espace médiatique scientifique économique ne résonne plus que du préfixe nano. Je n'entends plus parler que de cette échelle, le milliardième de mètre, à peine quelques atomes. L'agitation est planétaire, science et technologie annoncent grâce au nano un monde fascinant, des domaines de recherche presque infinis et des perspectives miraculeuses. Des matériaux à l'énergie, de l'environnement, à la médecine, en passant par l'électronique ou l'agriculture, les nano permettraient d'aller vers le plus performant, le plus résistant, le moins cher, le moins polluant. Rien dans notre monde n'échapperait désormais aux nanos. Une des mesures qui me semblent parfois effrayantes. Bienvenue dans le nano-monde, dans les nano-mondes. Bienvenue dans ce voyage à la découverte de la nano-médecine. Ma femme, ma première femme, Maria-Louisa, est tombée malade. Elle est morte d'un cancer à 32 ans. Nous avions trois jeunes enfants, Giacomo, Kimi et Chiara. Les médecins me disaient qu'on ne pouvait rien faire, qu'elle allait bientôt mourir. Et pourtant, quand on l'a regardée, elle n'avait même pas l'air malade. Et les problèmes dont me parlaient les médecins étaient d'ordre technique, technologique, d'ingénierie, comment détecter le cancer plus tôt, comment faire pour que les médicaments atteignent leurs cibles. Et moi, j'étais là, au beau milieu de toute cette fabuleuse technologie, dans des universités comme Berkeley ou Stanford, dans un pays où partout on fait des prouesses dans le domaine de l'électronique. Et c'est là que je me suis demandé pourquoi on n'utiliserait pas toutes ces technologies pour relever les défis auxquels la médecine est confrontée. La technologie au service de la santé, je n'y vois a priori rien de nouveau. Sauf que cette technologie-là est à l'échelle du nanomètre. Et la recherche biomédicale travaille à cette échelle, celle de la molécule, depuis plus d'une décennie. Avec les nanosciences, de nouvelles solutions se profilent. Diagnostiquer plus tôt et plus finement, soigner plus efficacement, à moindre dose, mieux réparer, ce qui a pu être détruit ou endommagé, peau, muscles, os et pourquoi pas organes. Un petit rappel, ce préfixe nano indique une échelle, le milliardième de mètre, 10 puissance moins 9 mètres. Et tout ce dont on va parler désormais se passe à cette échelle. Merci. Merci.